Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on cuisine un beau filet de bœuf bien de chez nous au poivre noir. Allez c'est parti. Alors David c'est bien un morceau de viande mais on a l'embarras du choix, on prend lequel ? Alors tout d'abord Christian ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on a des viandes wallonnes. Donc on est ici sur du blanc bleu, ça c'est le filet d'un torillon. Ici on a l'onglet et ici on a le contre-filet dans lequel on taille bien sur l'entrecôte. Et ces deux là sont bien sûr de la vache. Alors il faut savoir que sur ce torillon par exemple, l'idéal c'est bien sûr le diamètre. Donc on va pouvoir faire une belle épaisseur. C'est des pièces à fibre courte comme ils disent les boulets mouchés, non ? Oui, oui tout à fait. Plus tendres. Voilà, beaucoup plus tendres, donc aucun nerf dedans. Ça veut dire qu'à la dégustation, pour les amateurs non seulement de qualité et de finesse mais de tendreté, ça c'est la pièce maîtresse. Alors pour le filet au poivre, il nous faut bien sûr, c'est évident, du poivre. Nous on utilise du poivre noir au pilon tout simplement. Et alors avant de mettre le poivre, bien sûr, on va mettre un petit peu de sel. Et là maintenant on vient littéralement, on met paner, incruster notre bœuf. Donc là on appuie. Et on va supporter le poivre malgré tout. Oui, 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 parce qu'il va frire. D'accord. Alors ici, on a un petit peu de jus de veau, un petit peu réduit. Qui frémit là, oui c'est ça. Et on a ici bien sûr notre cœur de laitue. Ça tu vas en servir pour quoi la laitue ? On va s'en servir comme garniture. Mais on va la cuire en fait dans le beurre de cuisson. Donc l'huile d'arachide. Alors on en met quand même de l'huile d'arachide. Voilà, donc là on a, là il faut vraiment, vraiment de la chaleur. Et donc le poivre ne va pas empêcher la viande de se colorer. Il va protéger quand même un petit peu la viande. Mais ce qu'il va faire, il transmet la chaleur. Donc il n'y a pas de différence de chaleur avec ou sans poivre. Voilà, là on voit. En fait le guide, ce n'est pas le poivre parce qu'il est noir. Mais regarde le poivre qui était blanc à l'intérieur. On voit qu'il commence à devenir un petit peu torréfié. Mais ça c'est la bonne température. Voilà, on baisse la température. Il faut que ce soit nourri de beurre. On voit, la viande a quand même coloré. Oui, oui, tout à fait. On va mettre maintenant un tout petit peu. Tu vas comprendre pourquoi. Là on va juste mettre le petit cœur de l'étude. Ça c'est un cœur de l'étude en base. Je le préfère honnêtement aux petites sucrines, parfois un petit peu trop pressées. Et alors maintenant, le déglaçage. On voit que ça commence à devenir sirupeux. Là on vient un petit peu marbré en fait. Ah oui, tu la verses tout doucement. Oui, 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 il faut. Je vais te laisser le napper. Oui. Ça va ? Tu peux vraiment mettre toute la sauce dessus. Voilà, superbe ça. C'est beau. Voilà. Les recettes ne sont pas compliquées. Un, quand on a la technique. Et surtout, quand on a un beau produit, avec une belle pièce de viande comme celle-ci, avec une viande bien de chez nous. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les bouchées, sur les éleveurs, sur les races, sur les viandes, sur les endroits où trouver, n'hésitez pas à aller sur le site www.viandescheynous.be Ou sur la page Facebook de Martin Bodeur. Merci Christian. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada